Depuis que je suis là, c'est-à-dire depuis hier, que je prends un peu le train en marche, celui d'un administrateur. C'est vrai qu'un administrateur, c'est un regard peut-être un peu plus décalé, un peu plus politique, au sens où ce qui intéresse un administrateur, c'est d'essayer de percevoir la vision un peu politique, le sens de la démarche. Ce qui m'intéresse dans cette démarche d'Erasmus, c'est qu'à travers la question qui est posée du choix de l'accompagnement des personnes, ou de l'accompagnement des personnes dans leur choix, c'est la question du sens de l'action sociale qui est posée, c'est la question de la citoyenneté des personnes les plus vulnérables, de leur inclusion dans la société. En même temps, c'est la question des rapports d'égalité entre les personnes accompagnées et les professionnels, mais aussi rapports d'égalité entre des administrateurs et des professionnels. Si le projet social ou le projet de l'UNAF, c'est de faire aussi société pour que les gens soient mieux respectés, soient des vrais sujets. Moi, ce que je découvre à travers ces deux premiers jours, c'est plutôt cette question sociale, qui est celle de l'inclusion des personnes dans une société qui serait la plus bienveillante et qui a mis en place des outils, des dispositifs, par le travail comme on vient de voir aujourd'hui, mais aussi des dispositifs d'accompagnement. On parle ici pas de tutelle, mais d'assistance, d'accompagnement pour des personnes qui sont empêchées, momentanément, durablement. Et voilà, ce que je découvre un peu, c'est peut-être cette unicité de l'approche qu'on doit travailler ensemble avec les professionnels, avec les administrateurs.